Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, gérer les communications et les publications sur le flux de notre Google Classroom. Voyons comment faire. Au fur et à mesure que vous allez effectuer des annonces, publier des devoirs ou même interagir avec les élèves sur le flux, vous allez voir que beaucoup de publications comme ça vont s'accumuler et vous allez vouloir ici gérer ce qui est publié et également qui a des droits de publication sur le flux dans l'espace de classe. Nous allons voir comment gérer un peu tout ça. La première des choses peut-être, comment prioriser un message. Vous allez voir, à chaque devoir émis, il va y avoir comme ça une annonce. Vous voyez, Cassandre Bourdel a publié un nouveau support de cours. J'ai publié un nouveau document. Tous les travaux, tous les questionnaires, tout ça vont s'accumuler ici. Peut-être que mon annonce, ici, ci-bas, devrait être plus importante. On sait que c'est une annonce importante. Donc, comment faire pour que cette annonce-ci soit priorisée, soit remise en haut complètement du babillard de mon flux. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer sur les trois petits points, ici en haut à droite de la publication en question. Et vous allez avoir l'option de déplacer ici vers le haut. Donc, je clique. Et de la sorte, vous voyez que l'ordre est changé. Donc, si vous voulez mettre un accent sur une publication en tant que telle, que vous voulez être certain que le message reste dans l'entête, ici, de votre Classroom, je vous conseille de faire de la sorte. Également, on ne peut supprimer ici toutes les petites annonces qui ont été effectuées de manière automatique lorsqu'on publie un devoir ou un travail. Pour ce faire, il va falloir aller dans les configurations, ici. Donc, pour aller configurer ici les différents paramètres de notre espace de flux, on va, en haut à gauche, cliquer sur la roue d'engrenage. Voilà. Je clique sur la roue d'entrée. Et vous allez, bon, là ici, on a plusieurs informations qu'on est capable de modifier. On va se concentrer sur celles qui nous intéressent présentement. Donc, vous voyez, on a une section ici, flux. La première des choses, les élèves, par défaut, peuvent publier des posts, donc des publications et des commentaires. C'est à cet endroit-là, si on veut que le flux reste seulement l'espace de communication des enseignants, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir venir changer. Donc, ici, soit qu'ils peuvent publier des annonces et des commentaires, soit les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires, donc ils vont seulement pouvoir rétroagir aux annonces que nous avons faites, ou tout simplement ici, seuls les enseignants peuvent publier des publications et des commentaires de la sorte que les élèves ne pourront interagir sur le flux. Donc, c'est à vous de voir lequel vous intéresse selon votre gestion de classe, de votre environnement numérique d'apprentissage. Pour ce qui est ici des travaux et devoirs sur le flux, on voit que les notifications sont affichées par défaut. Donc, on a ici des notifications réduites. On a également la possibilité d'afficher les pièces jointes et les détails. Donc, on a une notification ici à chaque fois qu'un devoir est publié avec beaucoup d'informations sur le flux, ou tout simplement, s'il y en a beaucoup trop, puis on voit que nos annonces, justement, se perdent un peu à cet endroit, on a la possibilité ici de masquer les notifications. Donc, de la sorte, en masquant les notifications, rien des éléments qu'on a insérés va se retrouver dans le flux. Ça va être la responsabilité, comme ça, des élèves de regarder soit dans leur agenda, soit dans les travaux qu'ils ont à faire, ou dans « Travaux et devoirs » pour voir l'étendue des éléments qu'ils ont à effectuer, des activités qu'ils ont à effectuer. Ici, également, on a marqué « Afficher les éléments supprimés ». Donc, ça, c'est si vous avez supprimé des éléments soit sur le flux, dans les « Travaux et devoirs », ils vont s'afficher, mais par défaut, c'est décoché. Une fois qu'on a terminé ici notre configuration des éléments du flux, on n'a qu'à cliquer ici sur « Enregistrer ». On patiente un peu et voilà, les modifications ont été effectuées. Je vous remercie. Bonne journée.